Ne me dites pas que vous l'avez laissé avec... Non, j'ai attendu qu'elle accouche. Non, c'est une blague ? Non. Ah non ! Bah non, 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 mais bon, du coup, ça s'était déjà fait, donc un peu compliqué. Vous vous êtes rencontrée comment ? Dans un bar. Hein ? Voilà. En classique. Voilà, en fait... J'avais un entraînement de rugby avec son beau-frère, et du coup, elle est arrivée avec son frère à elle. Hum hum. Voilà. Et je l'ai vue arriver, j'ai fait... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et voilà... Ça ne sert pas au coup de four ! Donc, sur le coup, je me suis dit, ouais, il faut que je la revoie, je l'ai revue, on s'est revus. Bon, après, à l'époque, j'étais déjà en couple. Ah ! Voilà ! Donc, évidemment, Mélanie, honnête et droite, vous avez attendu qu'ils soient séparés. Exactement. Elle m'a dit, non, c'est pas bien. Moi, je vais attendre, voilà, prends le temps, je ne vais pas briser un ménage. Ok, d'accord. Et donc, vous avez fait semblant pendant combien de temps ? Bah, le soir même. Ouais, d'accord, voilà ! Voilà ! J'ai attendu un peu. Vous avez attendu le soir même ? Ah oui ! Et l'ex, elle l'a su au bout de combien de temps ? Bah, je lui ai dit le jour où je l'ai quitté, donc voilà. Donc, mais combien de temps après le soir même ? Ah, bah, c'était, on s'est rencontrés au mois de février et j'ai dû rompre au mois d'octobre. Ouais, bon... Bon, on ne peut pas trop en parler, le procès est en cours. Hé, neuf mois, une grossesse ! Bah, c'est... Quoi, c'est, c'est ? Dites pas que vous l'avez laissé avec... Non, j'ai attendu qu'elle accouche. Non, c'est une blague ? Non. Ah non ! Bah non, 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 mais bon, du coup, c'était déjà fait, donc un peu compliqué. Et moi qui suis ? Et moi qui me dis, tiens, je vais le faire sur le ton de la blague ? Bon, d'accord. Eh bien, face à ce petit moment de malaise, je vais vous faire une démonstration de claquette pour vous changer les idées. Bon, après, ça se passe très bien. Ça se passe très bien ? Ça se passe très bien, on a mis tout à plat, il n'y a pas de problème. Alors, c'est l'essentiel. J'ai hâte que vous soyez connue en tant que comédienne et qu'elle passe devant les affiches avec sa enfonition. T'as vu, elle ! C'est elle qui a brisé ton couple avec ton père. Et en plus, je vais aller voir son film. Et en plus, on va payer les places. Quel type d'homme vous ferait fuir à coup sûr parmi ces trois propositions ? L'homme à qui il faut tenir la main pendant une prise de sang ? L'homme à qui il faut expliquer que Barack Obama, c'est pas un joueur de basket ? Ou l'homme au look claquette-chaussette ? L'homme au look claquette-chaussette. Claquette-chaussette. Mélanie ? Je dirais la deuxième. La deuxième ? Barack Obama. C'est pas un basketteur ? C'est un chanteur, au moins qu'on me le dise. Très bonne van. Sandrine ? Moi, je vais dire claquette-chaussette. Claquette-chaussette ? C'est rédhibitoire. D'accord. Vous savez que des fois, je suis obligé de reprendre, parce qu'évidemment, c'est le président des Etats-Unis, mais moi qui adore ce genre d'humour, des fois, les gens le prennent au premier degré. Donc du coup, on sait que Barack Obama est président des Etats-Unis. Tout va bien. Ah bon ? Ben oui. Quel type d'homme ferait fuir à coup sûr votre chéri parmi ces trois propositions ? L'homme à qui il faut expliquer que Barack Obama n'est pas un joueur de basket ? L'homme à qui il faut tenir la main pendant la prise de sang. Je vais vous rire. Ou l'homme au look claquette-chaussette ? L'homme au look claquette-chaussette. Ça vous irait bien pourtant, Gaëtan ? Là, je vous vois. Et je me dis que ça vous irait pas mal. Cécile ? C'est une bonne réponse. Nico ? À la même chose, claquette-chaussette. Claquette-chaussette. Sans rien. Oui. Ah, j'hésite. Claquette-chaussette, à mon avis, au rugby, ça doit arriver. Claquette-chaussette, c'est pas terrible. Je dirais plutôt prise de sang. Elle aime pas trop les mecs qui sont un peu... Un peu fragiles. Un peu fragiles, sensibles. Elle aime que son mec soit... Un peu virile, quoi. Et elle, elle est partie sur un garçon un peu cultivé. Tu ne penses pas que Barack Obama est joueur de basket. Même s'il était plutôt pas mauvais au basket. C'était la petite anecdote du jour. Je vois que tout le monde, visiblement, était très content. Je rajoute cette petite touche. Caractéristique des amours.